Alors que Neymar pourrait être amené à quitter la PSG cet été, Dominique Severac, chroniqueur de l'équipe du soir, a critiqué la condition physique du Brésilien. Neymar ne fait plus l'unanimité au Paris Saint-Germain. Dernièrement, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi n'a pas écarté un départ de la star brésilienne au cours du Mercato Estival auprès du quotidien espagnol Marca, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. A 30 ans, Neymar semble loin d'évoluer au niveau de ses plus belles années. Certains observateurs, comme Daniel Riolo, militent ainsi pour que le Brésilien quitte Paris. Ce mardi 28 juin, dans l'équipe du soir, c'est Dominique Severac qui a poussé un coup de gueule visant Neymar. Le chroniqueur a vivement critiqué la condition physique du numéro 10 en critiquant notamment son poids, il n'en peut plus. Il ne percute plus, il ne dribble plus. C'est un tank. Il a le régime alimentaire de « Mauricio », « Pochettino ». Pour le journaliste du Parisien, Neymar a perdu toute son explosivité à cause de sa mauvaise hygiène de vie et n'est plus en mesure d'évoluer sur un côté. Je pense que Neymar ne peut plus jouer à certains postes, effectivement, à cause de sa morphologie. Je pense qu'il s'est abîmé, galvaudé, il s'est vieilli tout seul. Entre son arrivée en 2013 à Barcelone, et là 9 ans plus tard, c'est une transformation physique qui est hallucinante. C'est un joueur qui a évidemment un génie pur dans les pattes, mais qui n'en fait plus rien. Par la suite, Dominique Severac s'est encore plus emporté. Alors qu'Éric Blanc, le président du soir de l'émission Culture de la chaîne L'Équipe, compare Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé à des chefs étoilés, Dominique Severac a estimé que cela n'était pas le cas de Neymar, tu es sûr pour Neymar ? Tu es sûr que le guide Michelin du foot ne lui a pas enlevé une étoile ? Franchement, c'est devenu un boui-boui, c'est devenu un resto routier, s'est exclamé le chroniqueur, avant de surenchérir, c'est la déchéance. Il est bouffi par quoi à votre avis ? Vous trouvez qu'il a une hygiène de vie qui correspond ? Nul doute que le feuilleton Neymar devrait encore animer de nombreux débats au cours de l'été.